bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire une araignée en métal avec une pierre il vous faudra donc une pierre du fil de métal et une ou deux pinces de bijoutier là moi j'en ai une à bout rond une à bout plat voilà je vous remontre l'araignée une belle migale restez jusqu'à la fin de la vidéo pour que je vous montre toute ma collection d'insectes voilà je vous présenterai les collègues de celle ci et mettez tout de suite un petit pouce en l'air si vous appréciez ce travail et on y va tout de suite on commence avec la fabrication de l'araignée ça commence par la fabrication de la première patte de l'araignée faites une boucle pour commencer vous pouvez aussi la doubler pour ce soit bien solide puis à la suite il faut faire quatre autres boucles positionner le fil à l'oblique pour faire une série de quatre autres boucles de temps en temps vous pouvez aligner les boucles avec la pince en les écrasant laissez environ un centimètre et fait ce que j'appelle un aller-retour qui sera la pointe de la patte de l'araignée puis vous repartez en arrière avec une autre ligne de cinq boucles de nouveau positionner le fil à l'oblique pour faire une autre ligne de série de quatre autres boucles la dernière boucle de la rangée vous pouvez la doubler pour que ce soit bien solide voilà votre première patte terminée et c'est parti pour la deuxième là je fais les quatre premières pattes maintenant on va lui faire ses crochets comme pour faire une patte vous commencez par une double boucle à la base ensuite une boucle alignée comme si vous partiez pour faire la patte mais vous revenez tout de suite sur vos pas comme ceci et faites une autre double boucle en bas à la base voilà comme si vous aviez fait une mini patte avec juste une boucle et vous revenez en arrière ça vous le faites deux fois comme j'ai fait là maintenant on fait le crochet le crochet c'est comme une patte seulement toute droite et avec que trois boucles vous faites ces trois boucles vous laissez un centimètre comme pour les pattes et vous faites votre petit retour et vous recommencez avec les trois boucles jusqu'à la base on double la boucle de base et voilà notre premier crochet maintenant il faut faire la même chose que avant le crochet c'est à dire deux petites allers-retours de deux boucles le premier et le deuxième le deuxième crochet puis de nouveau deux petits allers-retours de deux boucles de long voilà pour la tête de l'araignée allez c'est reparti pour les quatre autres pattes voilà pour la première partie de la fabrication de l'araignée coupez deux fils de métal d'environ 50-60 cm chacun joignez les deux bouts pour pouvoir les enfiler dans toutes les boucles de base de nos pattes rien c'est reparti pour le premier tout on refermez la boucle et serrez le plus possible serrez le plus possible d'abord avec les mains puis avec la pince on va lui recourber ses crochets maintenant avec la pince vers l'intérieur l'araignée commence à prendre forme maintenant il va falloir lui faire son abdomen pour cela vous choisissez une pierre au format adapté à votre araignée maintenant vous allez voir comment la serre tire dans ces quatre fils de métal positionnez-les en carré chacun nord sud est ouest positionnez la pierre au centre de ces quatre fils ensuite vous enroulerez deux fils latéralement opposés le plus serré possible prenez un troisième fil et enroulez-le autour de ce nœud puis pareil avec le quatrième fil là la pierre ne tient pas encore serrez bien avec la pince prenez un défile et enroulez le à la base de l'abdomen en bas faites au moins deux tours autour de la base de l'abdomen prenez un autre fil et enroulez-le aussi à la base de l'abdomen faites deux tours positionnez bien tous ces rayons autour de la pierre pour qu'elle soit bien encastrée on a maintenant six rayons au lieu de quatre la pierre la pierre commence à tenir un peu mieux mais ce n'est pas fini donc Il manque encore une étape pour que notre pierre tienne vraiment bien. Avec la pince, vous allez tordre ses rayons un à un pour leur donner une forme d'éclair. A vous de bien choisir le sens dans lequel tordre le fil pour qu'il tienne le mieux la pierre. Maintenant, la pierre est parfaitement encastrée. Maintenant, vous avez deux fils en bas et deux fils en haut de la pierre. L'un des deux fils du bas, on n'en a pas besoin de vous le couper à rad en laissant un petit millimètre que vous recourberez pour le cacher sous le nœud. Le deuxième fil qui reste, vous allez en faire une belle spirale. Pour faire une spirale, il faut commencer par faire une boucle. Puis, avec la pince plate, l'enrouler sur elle-même avec ce geste. Voilà la spirale. Il faut l'aplatir pour qu'elle couvre le vide au centre de l'araignée. Arrangez les pâtes et les crochets pour mettre en forme l'araignée. Coupez un des deux fils du haut. Vous pouvez réutiliser le fil que vous avez coupé pour faire un tube que vous réaliserez en enroulant le fil autour de la pince ronde en faisant comme ceci. Ce petit tube va servir à cacher le nœud au bout de l'abdomen de l'araignée. Il faut donc qu'il soit de la bonne taille. passez-le dans le dernier fil et vissez-le bien au nœud. Le bout qui reste, coupez-le à environ 2-3 cm pour en faire une double boucle. Cette boucle vous permettra de pendre votre araignée en fil ou en crochet. L'araignée est finie ! Voilà, donc la petite dernière a trouvé sa place au milieu de ses collègues. Je vous les présente comme promis. Alors, avec la même technique, on en a une petite en laiton. On en a avec une autre technique, la maigre pâte avec un quartz rose. Pareil avec un cori. Voilà, donc vous pouvez faire dans tous les styles. La libellule avec un lapis lazuli. Voilà, la mère de toute en laiton. La même technique. Donc voilà, vous voyez que vous pouvez varier les formes, vous pouvez varier les techniques et les métaux. Moi, pour commencer, je vous conseille le cuivre ou le laiton qui sont beaucoup plus faciles à manipuler quand on n'est pas trop à l'aise encore avec la pince et le fil. L'acier inoxydable est beaucoup plus solide mais plus difficile à manipuler. Voilà, donc mettez un gros pouce en l'air. Abonnez-vous sur ma chaîne pour que je vous en apprenne encore plus. Et partagez la vidéo. Merci, à très bientôt.